Alors moi dans mon changement d'alimentation, il y a énormément de choses, énormément de paramètres qui ont changé, que j'ai découvert, qui m'ont surpris. Je vais commencer avec l'arrêt de la cigarette et de l'alcool que j'ai effectué il y a à peu près 3 ans. Ce qui était marrant avec la cigarette, c'est que quand j'ai arrêté en fait, mon odorat et mon goût se sont soit décuplés, soit sont revenus à un niveau normal. C'est à dire que je sentais de nouveau des odeurs que je ne sentais plus vraiment avant parce que justement j'étais bloqué par la fume de cigarette. Même chose au niveau du goût, où quand je fumais, la plupart des choses que je mangeais n'avaient pas de goût exceptionnel en fait. Je mangeais parce que j'avais faim, mais je n'avais plus de réel saveur en bouche. Ce qui me pousse à croire que la fume de cigarette bloquait énormément les récepteurs que j'avais au niveau des papilles gustatives. Au niveau de l'arrêt de l'alcool, j'ai, depuis que j'ai arrêté et encore jusqu'à aujourd'hui, une inversion pour l'odeur de l'alcool, en tout cas celui de la bière et de l'alcool fort. Par exemple, si quelqu'un ouvre une canette de bière dans un wagon de train, parce que je prends tous les jours le train qui fait à peu près une vingt ou trentaine de places racistes, je vais le sentir assez fort et ça va me déranger très fortement parce que l'odeur sera quand même assez conséquente dans mon nez. Autre aspect aussi qui m'a un peu choqué, parce que finalement, là, c'est moi qui arrive de l'autre côté de la barrière. Et en fait, je vais parler de comment je perso le monde qui m'entoure depuis que j'ai changé mon alimentation. Les premières personnes qui m'ont interpellé, j'ai expliqué le sens de m'ont interpellé, mais ce sont les personnes qui sont de mauvais, qui ont une mauvaise haleine en fait, et qui est souvent due à une mauvaise alimentation ou une mauvaise façon de consommer certains aliments. Et c'est vrai que certaines personnes qui arrivent avec une mauvaise haleine, à partir du moment où j'ai changé mon alimentation, j'ai été beaucoup plus marqué de la mauvaise odeur qui émanait de la bouche des gens. Je sentais ça moins avant, depuis quand je fumais. Je constate souvent ça chez des gens qui ont un ventre assez prominent. Souvent, ça c'est un dominateur de mauvaise alimentation. C'est ce qui montre un petit peu que la personne a une mauvaise alimentation. Et d'autres personnes qui m'ont assez interpellé sont les personnes qui ont une peau assez rose, avec des taches de rouge un petit peu dans tous les sens. On a un peu l'impression que la personne est malade ou alors un problème. Et effectivement, elle a un problème. Elle a un problème, ce sont des personnes qui s'alimentent très mal et avec des très mauvais produits en fait. Et le problème, c'est que ça commence à transparaître sur eux-mêmes, sur leur cœur. Donc c'est un des autres aspects qui m'a vraiment frappé. Notamment aussi avec mes performances physiques. Par exemple, quand je rentrais chez moi le soir, j'ai à peu près 2 km de marche à pied à faire pour rentrer de la gorge que chez moi. Là, je le faisais limite en titubant, tellement j'étais fatigué. Il me fallait un fauteuil et vite, il fallait que je ne m'assoiquais pas. Et là, depuis que j'ai changé mon alimentation, je rentre chez moi en courant en fait. Je fais des petits jogging en rentrant chez moi. Ce qui était impensable il y a plusieurs mois, compte tenu de comment je m'alimentais. Alors aussi, la façon dont l'humeur et la réactivité qu'ont les personnes qui m'entourent. C'est-à-dire que maintenant, il y a un tel décalage entre nos types d'humeur en fait, que maintenant ça me choque vraiment. Je vois vraiment la différence de niveau. Dans le sens où moi je vais être extrêmement énergique, très réveillé. Alors qu'eux vont être assez avachis, très fatigués, mais pendant toute une grande période de la journée. Alors que moi j'aurais peut-être un petit coup de barre en fin de journée. Eux l'ont directement le matin jusqu'au début de l'après-midi. Et c'est vrai qu'il y a un tel décalage entre ce regain de forme de mon côté et des perditions de leur côté. Et c'est vrai que ça, ça m'a choqué en fait. Et c'est ce qui me conforte dans l'idée que j'ai fait, dans l'idée de me dire que j'ai fait le bon choix. Alors fatalement, un changement d'alimentation implique en fait une connaissance de soi, une connaissance de son corps. C'est comme on dit, vous êtes votre propre médecin. Vous allez voir, vous allez commencer à créer des diagnostics suivant les symptômes que vous avez. Parce que vous seul pouvez décrire ce que vous avez, ce qui vous fait mal. et essayer de trouver une solution pour arranger ce genre de problème. Maintenant, changement d'alimentation ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un temps d'adaptation. Il y a des personnes qui mangent depuis des années des choses assez mauvaises. Comme moi je l'ai fait par exemple. Ce n'est pas évident de commencer à majorer son alimentation de 20-30% de plus de salade. Alors que la salade, on ne la mangeait pas avant. C'était le truc décoratif qui restait sur le bord de l'assiette. manger, accéder à un autre devis qui est souvent représenté par des gens qui ne donnent pas envie d'accéder à ce type d'alimentation. Parce que souvent ce sont ce qu'on appelle les bobos. et ce sont des personnes qui souvent ont un certain record vis-à-vis des personnes dites saines. Puisqu'elles ont été sûrement victimes de remarques, de mauvaises blagues, des trucs comme ça. Donc c'est des personnes qui peut-être, par rancœur, se taire dans leur piquant et font le petit pop-up à eux-mêmes. Il y en a d'autres qui sont assez nombrilistes en fait, qui font leur truc, mais que pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une façon de bien s'alimenter, mais ils n'en font pas profiter les autres. Ils gardent ça un petit peu pour eux et ils ont une sorte de rejet des autres, de rejet de ceux qui ne consomment pas comme eux et qui n'ont pas une bonne alimentation. C'est pour ça que je dis qu'amener ce type de propos, arriver déjà à ce type de mode de vie n'est pas simple. Mais commencer à en parler à autrui n'est pas simple non plus. Parce qu'on peut faire face souvent à énormément de parts de rejets, de moqueries. Et il faut essayer de faire ça de manière assez douce, assez calme. Trouver des moments importants pour en parler. En parler avec des personnes qui ont des problèmes de santé est très délicat aussi. parce qu'on veut bien faire, on veut essayer de leur amener des solutions. Mais le problème, ces solutions sont un peu malvenues. Parce que la personne se dit, j'ai déjà testé nombre et nombre de remèdes. Tout cela n'a pas fonctionné. Pourquoi le tien marcherait sur mon corps ? Ou alors ça peut virer à, laisse-moi tranquille avec ça, c'est des conneries. Et alors, dernier point bénéfique que j'ai trouvé à procéder à mon changement d'alimentation, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à l'effet que certains aliments positifs ou nocifs ont comme impact sur l'organisme humain. Comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Qu'est-ce qu'ils vont faire comme opération ? Quels dégâts vont-ils faire ? Quels bénéfices vont-ils apporter ? J'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et j'ai pu me construire une certaine façon de me guérir, une certaine façon de répondre aux maux dont je souffrais. Je me suis même créé ce qu'on appelle une petite pharmacie avec la vitamine C, l'argent colloïdal du magnésium et des dates. J'appelle ça un petit peu ma petite pharmacie que je prends toujours avec moi en fait, au cas où j'ai énormément de fatigue, au cas où j'ai des douleurs quelque part, au cas où j'ai un besoin de sucre. Ces éléments sont là justement pour répondre à mes besoins et je l'emporte toujours, il est toujours près de moi. Donc c'est pour ça que si vous vous intéressez à ce genre d'alimentation, essayez de vous intéresser à l'action de tous les éléments que vous allez ingérer. Essayez de comprendre le bénéfice des associations des aliments. Essayez de comprendre les dangers de certains. Essayez de comprendre le fait que certains aliments peuvent être bons à la base mais peuvent être nocifs en consommation trop excessive. Voilà, c'était un petit tour de mes ressentis et de mon parcours santé depuis que j'ai changé d'alimentation. Je voulais vous en faire profiter pour que vous voyiez un petit peu la plupart des changements, la plupart des bénéfices qui ont été opérés sur moi. Et donc peut-être vous pourrez en profiter plus tard. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao !